Voilà, voilà, bonjour et bonsoir à vous tous, c'est Nganazaya Beno Kalonji wa Moulumba Et par la Kalonji wa Moulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population conglaise et nous disons la vérité Je suis de retour, Tobé Tamasolo à Congo, comme d'habitude, on revient et nous parlons du Grand Congo Je répète bien qu'il y a Panabiso et le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population conglaise et nous disons la vérité En même temps, en même temps, j'en profite pour vous dire que nous sommes sur Facebook Nous sommes sur Youtube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur X Nous sommes sur un numéro WhatsApp et finalement nous avons aussi RT Kalonji Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant Merci à vous tous Tobé Tamasolo, nous sommes sur TikTok, nous allons profiter rapidement pour parler du Grand Congo Et dès là, nous allons finir l'émission de ce soir En tout cas, partagez, aimez et partagez et partagez comme d'habitude Je n'ai même pas mis la musique parce que je ne pense pas que le temps là, je l'aurai Donc il faut que je puisse faire une émission où je commence directement à expliquer et aller directement au fin Titre nanga, il y a très simple comme d'habitude Tisekeli envoie un message clair à tous Les titres nabiso, Tisekeli qui envoie un message clair à tous Tobé Tamasolo, nous allons En même temps, j'en profite pour mettre cette information au bas de l'écran Nous avons les Kachap, c'est les plus 720-288-0-0-17 Le Mannygram, c'est Kalonji, Wamulumba Les Orange Manny, c'est plus 243-84-66-80-002 Les Zelle et les Paypal, c'est GustaveKalonji, tv-gmail.com Voilà, c'est là où nous sommes Je suis content et essayez de partager Le fait que ceci arrive à un plus grand nombre comme nous le faisons toujours d'habitude Et merci à vous tous Je pourrais vous montrer les vidéos avec mon téléphone à la main Je crois que c'est ce que je pourrais faire Et ça sera beaucoup facile pour que tout évolue Un message clair à tous qui a été envoyé par le Président de la République J'aimerais que vous puissiez savoir que la campagne est signée de l'eau Dans l'eau, je crois, un minute, quelque chose comme ça C'est fini la campagne Donc, nous sommes venus Nous avons tenu le coup Nous avons été présents Nous avons parlé Nous avons fait la campagne Et nous avons épuisé tous les 30 jours de la campagne Je suis venu en eau, jour pour jour Et nous voici à la fin de la campagne Je suis venu en eau, je suis venu en eau, je suis venu en eau et je suis venu en eau Et je suis venu en eau Nous sommes contents pour ça Et ça nous enchante Je sais que j'ai une difficulté sur les gens qui sont sur Facebook pour Batalabiso Voilà, je ne sais pas comment faire Les gens qui sont sur Youtube sont indifférés Mais les enfants de Facebook Ça va toujours un peu continuer ainsi Mais nous espérons qu'on peut ça bien Pour que vous soyez en mesure de nous voir Un peu de tout s'arrive Et on est là Nous avons fini notre campagne Je suis venu en eau et je suis venu en eau Nous avons faites publications Est-ce que nous avons fait un panneau publicitaire Il fallait faire ce qu'il fallait faire Et nous sommes confidents que nous avons fait un bon travail Je dis bien Un très bon travail Voilà Maintenant tout le monde N'oubliez pas Le numéro 93 c'est à Tchilingue Le numéro 93 de Chilingue n'est pas le numéro de tout le monde Si vous voulez voter le numéro 93 à Chilingue Ce n'est que pour le territoire de Chilingue Il ne faut pas aller mettre le numéro 93 à l'Ambombashi Ou Kolozi ou Kinshasa Ça sera une autre personne Le numéro 93 est là pour le territoire de Chilingue C'est là où j'ai déposé ma candidature au niveau national Le niveau national n'est pas tout le Congo Mais nous avons le territoire par où vous postulez Où les villes où vous postulez Moi pour ma ville ou bien pour mon territoire de Chilingue C'était le numéro 93 pour les gens de Chilingue Parce que les gens m'ont appelé pour me dire Moi je suis à l'Ambombashi, je vais voter pour toi J'ai dit non, non, tu ne peux pas voter pour moi, tu es à l'Ambombashi Il fallait peut-être qu'il y a une dérogation pour voter pour Chilingue Si vous êtes à l'Ambombashi, vous ne voterez pas le numéro 93 qui est Kalonji Et tout ça, il faut expliquer aux gens Tu vas éviter Donc il y a une dérogation, il y a une dérogation partout Non, non, ce n'est pas comme cela Voilà Il y a eu les hauts, il y a eu les bas Nous avons été très contents Je suis un peu en retard parce que je viens de la radio RT Kalonji J'ai fait une émission où on m'a encore posé beaucoup de questions Je vais poser ma question et je vais répondre Ma question à Chilingue, Moujuma et tout ça De répondre Et puis c'était bien, c'était encourageant, c'était merveilleux Les gens dans tous les territoires de Chilingue Se sont réunis et ils veulent voter Kalonji Vote, Erosana, mercredi le 20 Mercredi le 20 Vous vous réveillez le matin Vous avez un ami, une connaissance, un parent Votre parenté dans le territoire de Chilingue Appelez et dites-leur que vous allez voter le numéro 93 à la députation nationale Tout fait nombre Pour nous, nous sommes convaincés La famille est demandée à la famille de voter pour nous au numéro 93 à Chilingue Le président Tshisekedi a besoin, a besoin, je répète bien A besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir une décision Pour avoir une décision d'avoir une décision d'attaquer Rwanda Rwanda, ce qui est dans le Parlement Il fautser Elle, elle ne dirige pas Nous n'avons pas Il faut que ça s'arrête et qu'on ne se joue pas du Congo. Il faut que ça s'arrête et qu'aucun pays dans l'Afrique ou dans la région doit venir nous importuner. Nous devons montrer au monde et à tous ces criminels sanguinaires rwandais qui sont là-bas au Rwanda pour beaucoup de temps qui ont détruit tout un peuple, qui ont détruit les Tutsis, qui ont détruit les Hutus, qui ont détruit les Congolais. Il ne faut pas qu'on hésite pour agir ainsi. Et si je suis à l'Assemblée, je serai les premiers à faire la motion pour que le président soit dans ce pouvoir d'attaquer sans merci les ennemis du Congo. Voilà, je voulais quand même dire merci à quelqu'un qui nous a aidés. Il y a quelques-uns que je peux citer. Je vais d'abord citer Maman Charlotte Pemba. Maman Charlotte Pemba, en Colorado, c'est une maman que j'apprécie beaucoup. Elle est comme ma mère, Maman Charlotte Pemba. Merci, merci maman. Avec votre aide financière, je vous soutiens. Que Dieu vous bénisse et ça me va droit au cœur pour votre soutien. Je sais que vous ne ratez jamais de voir les émissions de votre fils Kalongi. Maman Charlotte Pemba, ça je vous dis à vous et là où vous êtes. Maman Charlotte Pemba, merci maman. Merci que Dieu vous soutienne dans votre vie et qu'il vous donne une longue vie. En même temps, je profite aussi pour Yafloret Ngoia. Je vous dis merci Yafloret. C'est Peli Makassi. Je suis vraiment, vraiment touché pour votre aide financière. Et ça me voit aussi tout droit au cœur. Il y a d'autres personnes que je devais citer. Si je ne cite pas, même quand je serai de retour chez moi, ou bien à Kinshasa, ou bien à Mbujima, ou bien à Chile et Ngeto. Ça, le gars est fort. Torbe Tamasolo, je citerai toujours parce que j'aime citer pour reconnaître ceux qui font du bien aux enfants du Grand Congo. Il y a quelqu'un d'anonyme de la Suisse qui nous a donné 50 francs suisses. L'autre est anonyme de la Suisse qui nous a donné 60 francs suisses. Quelqu'un d'autre est anonyme qui nous a donné 50 francs suisses. Et une autre personne encore anonyme qui nous a donné encore 50 francs suisses. Une autre personne encore anonyme qui nous a donné 100 francs suisses. Et nous sommes très contents. Et nous vous disons merci. Si MT ne m'avait pas dit ça, j'aurais cité tous leurs noms et j'aurais eu des problèmes avec eux. Parce que c'est comme si toutes les personnes qui sont en Suisse n'étaient pas très contents de ce que vous faites. pour moi et pour le Congo. Que Dieu vous bénisse infiniment. Voilà. Donc je crois que c'est ce que j'avais ici sur mon papier. Bande Gondangaï, Bakamboi Élections. Aujourd'hui nous avons fini avec la campagne électorale. Vous avez tous vu. Vous avez entendu beaucoup de bruit. Vous avez entendu Ndengye Batoumousoussou Oyo Bakendaki na Kenya Et puis basale déclaration na bangon na Kenya Vous avez entendu leur déclaration. Je les appelle sur les Nyangalaka de toute façon. Il y a aussi La réponse du président Ruto J'ai vu comme si Ah Ma vidéo que j'avais sur Facebook C'est comme si ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai une difficulté aujourd'hui de Facebook. Mais ce n'est pas grave. La vidéo est partie. Une partie. Donc Ce n'est pas trop grave. Mais je vais toujours essayer de les remettre encore. Je vous ai dit qu'il y avait un problème sur Facebook Avec beaucoup Beaucoup de trucs Qui sont en train de De ne pas se montrer comme tel. Mais On va essayer De faire l'essentiel pour Aider les gens Et qu'ils soient en mesure de nous écouter De nous suivre. Je vais faire ça. Vous soyez juste patient avec moi un peu Dans quelques instants là. Je crois que ça va passer. Je voulais juste rapidement Remettre Sur les gens de Facebook Que je crois que ça va passer Sans difficulté Et nous allons continuer Je suis toujours live Et je crois que ça va Se passer Bien Sans problème J'essaie rapidement De donner Ce que je peux donner Pour que ça puisse évoluer Des fois Cette question C'est moi Que je puisse savoir C'est que j'ai Ok c'est bon Donc nous continuons Je voulais se mettre Sûr que Ça va pour La connexion Et ça va chez moi Et je vais continuer rapidement Mes excuses Je vais faire quelque chose De rapide Là on va continuer Je vais vous révenir Dans quelques instants J'aimerais que tout le monde Soit en mesure de voir Je suis presque là Et nous allons continuer Je suis presque là Je suis presque là Soyez un peu patient Voilà Je suis là Et je crois que J'ai fini Je mets juste La date d'aujourd'hui Et Les 18 décembre 2023 Voilà C'est ce que je voulais mettre Et je crois que ça va Voilà Donc je vais remettre Encore rapidement Et Je crois que ça va aider Je remets encore une fois De plus Et je vais essayer De voir si ça va marcher Pour tout le monde Et si ça marche Ça va On va revenir avec tout le monde Parce que Les gens de Facebook Devaient être très mécontents De voir que Je les ai coupés Ou bien ça a coupé Qu'ils ne sont pas des retours J'ai mis deuxième partie Pour un abattoir Facebook Je rentre directement Je n'ai rien dit de nouveau Les gens de YouTube M'ont attendu Je suis content Mais rapidement Je rentre en scène Pour vous tous Que vous soyez toujours présents Parce qu'on va dire Des choses importantes On va faire Des petites choses Qu'on va dire A tout le monde Pour que vous puissiez comprendre Je crois que ceci sera une assistance A tous pour Boyoko Makamuro et à Congo Et voilà Pour l'instant J'ai déjà quelques vidéos Que j'avais sur moi Que je vais vous montrer Pour que vous puissiez Un peu voir Ce qui se passe Ruto a répondu Ruto a répondu Je vais mettre Ruto Il y a une réponse Il y a une réponse Oyo Il y a une réponse En Kenya Comment se fait-il que Ruto est en train de dire Que lui ne peut pas arrêter quelqu'un Ruto dit Il y a un pays de la démocratie Les gens peuvent dire Ce qu'ils veulent Lui ne veut pas s'arrêter Cela veut dire que Même si quelqu'un Dit qu'il veut tuer Comme chez vous Il y a la démocratie Vous ne pouvez pas l'arrêter Nous vous disons Merci Le message de Tshisekedi Était clair aujourd'hui Et je suis très content Je suis très content De la rapidité Avec laquelle Le Congo A réagi A ces bêtises Au moment Ce sont les gens Qui sont habitués A nous importuner Et à croire Que le Congo Ne va rien faire Voilà la réalité Des choses Et penser Que quand les gens Vont là-bas Comme des rebelles Des terroristes Ils arrivent au Kenya Ils vont faire leurs bêtises Le Congo Ne va rien dire Si ça ne dépendait que de moi Je vais tordre la main du Kenya Ça ne dépendait que de moi Il n'y a qu'à tordre le bon Mais parce que Des fois Quand vous essayez de comprendre D'utiliser la politique Les gens vous importunent Voilà Les gens vous importunent Donc Pour Ruto Il ne peut pas l'arrêter Chez Du mal du mal Du mal aux gens Sur la démocratie Chez eux Alors nous aussi On va exercer Notre démocratie Et notre liberté Il n'y a qu'à tordre le bon Il n'y a qu'à tordre le bon Il n'y a qu'à tordre le bon Aider le Congo Qui avait les problèmes De la paix Mais ils sont A la période électorale Nous étions partis Les aider Un Il a menti Ils ne sont jamais venus nous aider Ils n'ont aidé rien Pas même une seule balle A sonner Quand ils étaient là Avec leurs contingents En quoi vous nous avez aidé Si vous nous avez aidé Pourquoi nous avons Réfusé de renouveler le mandat Un président menteur Qui commence par mentir Tout ça Nous allons dire à nos enfants Je vais faire une émission Qui va vous choquer Nous allons dire à nos enfants Qu'est-ce que c'est les Africains Il y a beaucoup Des esclaves Qui sont utilisés par l'homme blanc Pour faire du mal A d'autres Africains Et nous n'allons plus jamais Permettre ça en Afrique Donc il continue à mentir Dire comment ils sont venus nous aider Je continue Nous avons fait ce travail pour une année Nous avons fait ce travail pour une année Nous avec les Sudsoudans Avec les Ugandais Nous avons aidé d'arrêter la guerre Est-ce qu'ils ont aidé d'arrêter la guerre ? Pourquoi vous mentez ? Pourquoi vous ne pouvez jamais dire la vérité dans votre cœur ? Combien de Kenyans vous avez vu au front se battre ? Par contre, les Kenyans laissaient les terroristes entrer au Congo D'alamu kuyakuyakuyahoye ? Si vous avez travaillé et vous avez aidé D'arrêter la guerre Pourquoi on vous demande d'exciter ? C'est-à-dire de partir Pour que d'autres pays Other countries Venire nous aider Si vous avez fait le travail Est-ce qu'il faut un autre pays Pour venir nous aider ? On continue Ici, hier ou avant-hier Il y a eu les enfants du Congo Qui sont venus ici parler Ils ont fait une déclaration Le Congo a crié pour dire que le Kenya ne peut pas permettre une telle déclaration sous son sol Nous, chez nous, au Kenya, c'est la démocratie Dans la démocratie là-bas Vous pouvez même chier sur les têtes des gens Pour eux, c'est bon On continue Le Congo veut savoir si vous allez arrêter les gens qui ont fait les déclarations D'attaquer le Congo dans le territoire Kenya Et lui dit non Tous ces journalistes-ci viennent des pays de lointains Et chez nous, ici, au Kenya Ça continue Nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un qui a fait une déclaration Nous, c'est la démocratie chez nous C'est bon, on continue Arrêtons seulement les criminels Mais ceux-là, pour eux, ce ne sont pas des criminels Si c'est une criminalité, nous irons de notre façon pour savoir quoi faire Issue des statements How many people issue statements in Kenya against me Every day, people are issue statements That is what the democracy is all about In any case, Kenya here has the biggest bureau You guys know The bureau is the biggest bureau of journalists From BBC, I don't know CNN, I don't know where Everybody is here So, and that is what people are looking for So, Kenya is a media app Ils ont rappelé leur ambassadeur de Nairobi Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez un problème maintenant ? En fait, ils ont compris Ce que Routo raconte là sont des bêtises Quand quelqu'un fait une déclaration Voulant attaquer notre pays Vous acceptez dans votre sol Que cela soit fait chez vous Vous êtes les ennemis de ce pays-là C'est clair Il peut tout raconter Nous savons que Routo, avec Mousset Venu Avec Kagame, sont les mêmes personnes Ils veulent rappeler leur ambassadeur Parce que la déclaration a été faite aussi au Kenya C'est leur droit Ok La démocratie est différente dans différentes façons Donc, Routo dit Le message de Routo est celui-ci Je ne peux pas arrêter quelqu'un ici Routo dit Il est d'accord avec cette déclaration-là En d'autres termes Ces gens-là sont ensemble Je suis content Que le président Issa Guedi lui-même a entendu ça Que le Kenya N'est pas contre ce qui a été déclaré au Kenya Contre le Congo Cela veut dire que le Kenya Ce sont des ennemis Quand nous vous parlons de l'Empire Imatouti Ce sont des idées démesurées Comme Jean-Pierre même pouvait le dire Pour Katumbi Ces gens-là Pensent que tout leur est permis La seule façon Que nous allons gagner cette histoire-ci C'est de commencer à frapper ce pays-là Quand ça arrive Benba vous a dit non Il y a des armes Nous avons les capacités C'est ce qu'il dit Anadi aussi Nous sommes très généreux Vous mourez avec une arme Forte dans votre maison Il ne faut pas qu'on salabongo Il faut qu'on change Vous mourez Mais vous avez les armes Embargo Ici C'est ce qu'il a tout fait Vous pouvez monter Descendre Allez-y votez votre frère Le 20 C'est ce qu'il dit votre frère C'est le numéro 20 Nous étions sur l'embargo Au Congo Qui a été créé Par tous ces Nyangala Katala Pour nous freiner N'est pas acheter les armes Nous avons des armes Nous avons vu des hélicoptères Les soukoïs Les avions Les chars de combat Les bénitions Les missiles à longue portée N'est-ce pas moi Je suis venu vous dire Que nous avons des missiles à longue portée C'est quoi C'est ce qu'on dit 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 Il vient de vous dire Qu'à partir de Goma Nous pouvons frapper Kigali Il a dit ça aujourd'hui Il a dit ça S'intéresse aujourd'hui Maintenant Vous pouvez nous croire Parce que quand on vous dit des choses Les gens pensent que nous rêvons Vous les Rwandais Je vous répète ça Moi je suis l'enfant du Kassai Moi je suis Congolais Des pères et de mères C'est ça le moment De profiter de cette occasion Ça ne vient pas deux fois Allez prendre le pouvoir chez vous Si vous voulez vous organiser Ça c'est ma déclaration à moi Organisez-vous pour rentrer chez vous J'ai des gens au Rwanda Qui me suivent Et qui m'écoutent Les gens là Monoko, Eza, Pamba Ils n'ont rien Ils n'ont plus de dents Ils n'ont plus de dents Demain nous aurons une déclaration du Rwanda Une déclaration stupide, bête Je vous informe déjà Ils sont en train de parler Comment faire une déclaration Pour dire Les Congos nous provoquent S'ils nous attaquent Qu'on va répliquer Mon frère C'est une formalité Le Rwanda n'a pas la capacité D'avoir les armes À attaquer tout le Congo C'est impossible Mais nous là au Congo Nous attaquons Nous attaquons seulement Et c'est fini Et c'est fini Son pouvoir est parti Il doit demander pardon C'est ça la réalité des choses Je vous ai dit Quand un prophète vous dit Le cinquième président Ramènera la paix Dieu lui donne Dieu lui donne la capacité De le faire Et Dieu voulait Que ce soit Ce moulouba là Parce que Dieu Mait les capacités Je vous dis Le moulouba C'est un vantard Ce n'est pas pour rien Dieu quand il a mis Le Congo ensemble Pour que nous soyons un tout Pour la guerre Que nous avons ici Il faut seulement Un vantard Pour la gagner Parce que le vantard Le moulouba là A échouer Ils appellent Et c'est à un bon moment Et je vous dis Que ce qu'il va frapper Le Rwanda Et ne croyez pas Qu'il dit ça Je vous ai dit Cette dame ici De April Hens Qui est venue Elle sait que le Congo A amassé beaucoup d'armes Je vais vous dire une chose Les Etats-Unis Contrôlent le monde Et les mouvements Des militaires Et des armes Il y a un website Aux Etats-Unis Qui répertorie Qui est en train De répertorier Toutes les armes Qui sont achetées Dans un pays Ou un autre Quand vous achetez Les armes Ce website là Peut dire Que nous voyons Qu'au Congo On achète Beaucoup d'armes Présentement En Russie En Ukraine En France En France En Belgique Aux Etats-Unis C'est ça le travail Au Congo Qui sont amassés Nous voyons Que le Rwanda Essaye D'amener L'air militaire Aussi vers la frontière Ils savent Quand ils disent Qu'il y a risque D'affrontement Le problème Est que les Américains Savent que le Rwanda Va échouer Parce que chaque fois Les Rwanda Toujours envoyer Les militaires Au Congo Les Etats-Unis Chaque fois Que les Américains Ils sont dans le Congo Ils sont dans le Congo Et ils sont dans le Rwanda Ils sont dans le deuxième côté Pourquoi les Etats-Unis Ils ont atteint Pour qu'il y a sécurité Pourquoi ils disent Que Ils sont dans le Rwanda Qui sont dans le Congo Congo Les Américains réfléchissent Plus que nous autres On a un problème De raisonnement Même les Rwandais Ils ne réfléchissent pas bien Je vais vous aider Vous peuples Rwandais Même les peuples Congolais J'essaie de vous enseigner Pour vous expliquer les choses Les Etats-Unis Regardent Ça c'est très facile à faire Ils voient Quel genre d'armes Le Congo achète Ils voient Les armes Que le Rwanda achète Et le Rwanda a Ça fait 30 ans Que le Rwanda A ces armes là Chaque fois Ils entrent au Congo Ils smuggling Les minerais du Congo Ils volent Ils sortent ça Clandestinement Ils entrent Avec les armes Les charges de combat L'Ouganda Ils voient tout ça Les Américains voient Mais Quand on vous envoie Un homme Ou bien une femme Du renseignement Posez-vous la question Pourquoi on a envoyé Quelqu'un du renseignement Maintenant C'est parce que Les Etats-Unis A vu le danger Quand ils regardent Que le Congo Commence aussi A masser les armes Et que les Etats-Unis Se rendent compte Que Les armes Les armes Ils ont Et qu'ils ont Et qu'ils ont Commis Et belé Voilà pourquoi Ils disent Qu'il y a risque D'affrontement Avant le Rwanda Entrait au Congo Comme on avait Des traîtres Il y avait L'infiltration Et les brassages Ils entraient Ils faisaient Les bêtises Il n'y avait Pas risque D'affrontement Parce que Le Congo N'avait pas Une armée Voilà pourquoi Les Américains Ne pouvaient pas Parler Des risques D'affrontement Il n'y a pas Une armée Au Congo Les Rwanda Vient avec son armée Ils font les bêtises Ils rentrent chez eux On leur dit De quitter Ils quittent Et puis ils rentrent Mais quand Le Congo A eu une armée Que tu sais Que dit A former Quand le Congo A acheté Les armes A longue portée Les armes De terreur Que les Américains Ont vues Dans leurs Analysent Ils se disent Qu'il y a risque D'affrontement Et dans l'affrontement Ce n'est pas Le Congo Qui sera perdant Ça sera Le Rwanda Qui sera perdant Je vais poser Une question Si le Rwanda Il y a 5 Il y a 20 Rwanda Il y a 20 Il y a 20 Dans le Congo Dans le Boutembo Dans le Bénie Dans le Goma Dans le Bokav Dans le Kasay Dans le Kisasa Dans le Boutembo Dans le Kindou Dans le Boutembo Dans le Boutembo De 20 10 fois Vous pensez Que ça va nous affecter Oui Ça affecte Parce que Vous avez besoin Prennez Le Boutembo Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. 20 obis qui sont partis. Ils sont partis. Et puis on va dire aux frères à nous les Hutus et les Tutsis qui ont été marginalisés par ces fous-là criminels de rentrer chez eux. C'est une affaire de 48 heures qui est partie. Ça sera une histoire que je vais raconter. Il va aller en brousse comme Saddam Hussein et Kadhafi pouvaient fuir, quitter leur ville, aller dans leur village. Il va fuir. Le Rwanda est tellement petit qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Les Rwandais vont l'avoir physiquement dans les rues de Kigali. Il le sait. Et il doit changer. J'ai une information que les Américains ont dit. L'histoire du Rwanda, comme Kadha me ne comprend pas que le Congo en finisse. Vous pensez que Kisekedi est bête quand il dit « J'ai dit ça devant le monde entier. » Que s'ils essayent de vouloir prendre une ville, les armes quitteront Goma pour atteindre Kigali. Vous pensez qu'il a dit ça gratuitement ? Les Américains lui ont dit « N'attaque pas. » Mais s'il ne comprend pas, vous avez l'effet vert de le faire. C'est ça la vérité qu'on m'a révélée hier. « N'attaquez pas. » On lui dit d'arrêter jusqu'au 1er janvier. Il ne le fait pas. Vous avez le plein droit de vous défendre. « Je vous dis, papa, vous allez le regretter. » Un dictateur n'a jamais gagné cette guerre-là. Parce que quand nous vous attaquons là, vous avez la guerre de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi vous ne voulez pas seulement comprendre ? La vie a changé. L'homme fort de l'Afrique centrale, c'est Félix Antoine qui sait que c'est l'homme. C'est le béton armé. C'est ça l'homme fort de l'Afrique aujourd'hui. Tu peux monter, descendre. C'est lui. Donc, la guerre que vous avez des Rwandais intérieurs là, même les Rwandais qui sont à l'extérieur, vont revenir en désordre. Et je suis d'accord qu'on leur donnera les armes pour rentrer chez eux. Parce que nous sommes fatigués d'avoir ces bêtises-là chez nous. On a aussi besoin de se reposer tous les restes de notre vie sur la terre et de ne plus avoir ces bêtises-là venir au Congo. Donc, c'est ça le moment de jeter l'éponge et rentrer vous reposer. Je continue. Pour que vous puissiez comprendre, Routo néglige ça. Routo néglige ça. On a un problème exact. Mais moi, je vais lire en français. C'est en anglais, mais je vais lire aussi en français. Quand nous avons Routo néglige à Bertrand et à Katoumbi, ils font leur déclaration au Kenya. Parce que Katoumbi était au Kenya. À Azakine, à Kenya. Avant la déclaration là, il y a des images qui montrent que Katoumbi était au Kenya. Voilà les trois jours où Azouaki accompagne où on a eu un congé où j'ai suspendu en train de raconter des bêtises avec Francis Kalom et un autre petit fou de rien du tout. Quelqu'un sans tête, un prostitué, mental, physique, spirituel et tout. On n'a pas ce temps-là de passer dans une distraction des imbéciles, les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui ont de l'idiotie dans leur esprit. On n'a pas ce temps-là. Et pour le Congo, allez-y autre part. Le Congo n'est pas le Congo d'hier. Qu'est-ce que les États-Unis répondent? Où tu dis qu'il est à la démocratie, non? Les Américains ne peuvent pas pas être à la démocratie, non? Il y a un cas où les Américains lobbyent directement après. Tu sais pourquoi les Américains ont parlé? Parce que les Congois ont appelé leurs ambassadeurs. Ils ont étiré celui de l'EAC de Tanzanie. C'est comme ça. C'est votre droit. Nous, les Congolais, c'est notre droit. Nous devons comprendre que personne ne peut nous intimider ou nous importuner dans le Congo. Il y a un autre qui est bon. Il y a un ami qui est intervient dans le Kenya. Il y a un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami. C'est comme ça qu'il faut faire. Lobby déjà, lobby déjà. Il faut chasser, lobby à mardi, il faut chasser l'ambassadeur Kenya au Congo. Il faut pesser 24 heures, il faut 8 kilos et il faut que le Pambassa ne soit pas à l'ambassadeur comme Ruto vienne de parler, moi, je demanderai que le gouvernement congolais retourne l'ambassadeur Kenya le plus vite possible. Dire que, bon, c'est la démocratie, non? Non, nous, cette démocratie ne t'aurons pas une telle bêtise. Papa, 8 kilos, bye! Vous regardez Kenya Airways, vous suspendez, vous ne venez pas au Congo, même si on n'a pas d'avion, on n'accepte pas. Allez, bye! Equity, tous les Congolais qui ont l'argent à equity, vous retirez, on donne à equity 72 heures, vous formez vos banques, vous payez tout le monde et vous partez! Je vous dis, un troisième pays ne blaguera pas pour faire la même bêtise. Voilà comment moi je raisonne. Moi je suis dans la loi d'Italien, oeil pour oeil, dent pour dent. Si vous acceptez d'héberger les ennemis du Congo chez vous, nous ne sommes plus vos amis. Il n'y a plus d'amitié. C'est ça la réalité. Nous ne sommes plus vos amis. L'ambassadeur n'a que 48 heures ou 24 heures avec 8 kilos le maximum. Il s'en va. Où y a Kenya et la Congo? Deuxième chose, Airways, Kenya Airways, vous suspendez les activités, vous les chassez du Congo. Troisième chose, Equity na bangowana, vous demandez à tous les Congolais de retirer l'argent, vous avez 72 heures pour retirer l'argent, vous demandez à Equity de payer tout le monde l'argent. Quand ils payent, ils finissent, vous formez vos portes de la banque, vous partez, vous verrez que nous serons respectés. Voilà comment vous vous faites respecter. Le respect ne vient pas de soi. Le respect vient, vous devez arracher le respect. L'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa exprime sa profonde préoccupation face à l'annonce faite le 15 décembre par l'alliance du fleuve Congo, un groupe qui comprend Cornel Nanga et Michel Rukunda. Individus sanctionnés par les Etats-Unis et le M23 sanctionné pareillement par les Etats-Unis. Les menaces des AFC sont un affront au peuple congolais alors qu'il se prépare à exercer pacifiquement ses droits civils et politiques consacrés par la Constitution congolaise. Nous appelons tous les acteurs sincèrement intéressés à mettre un terme au conflit dans l'Est de la RDC à se conformer aux initiatives de paix régionales menées par l'Afrique, notamment les procès de Luanda et Nairobi. Nous réaffirmons qu'ils Etats-Unis envisageront de prendre des mesures notamment des restrictions des visas et autres mesures à l'encontre de ceux qui essapent la démocratie ou menacent la paix ou menacent la paix la sécurité et la stabilité de la RDC et de la région environnante. Bon, les histoires-là qui n'ont restriction des visas ce sont des histoires qui veulent voyager là-bas aux Etats-Unis. Restriction des visas ce sont des bêtises qu'il faut un peu éviter. Il y a des gens qui ne veulent pas venir là-bas aux Etats-Unis. Restriction des visas ne vaut rien dire pour que les Congolais puissent vous croire vous les Américains. Mais je vous dis vous devez être sincère et dire si vous êtes nos partenaires ou pas. quel est ce pays qui est votre partenaire en Afrique ? Il faut être clair. Restriction des visas et tout ça et sanctions. Quelles sanctions ? Quelqu'un mange il est bien il vit il est bien c'est ça les sanctions. Les sanctions que nous acceptons c'est de donner les armes au Congo nous-mêmes on va s'en charger c'est ça qu'on vous demande que de vous embrouiller bêtement sans raison. Vous pensez que le Congo est à l'année 80 où vous devez faire les restrictions des visas ? Non ! Est-ce que les gens ont besoin de voyager ? Les gens aujourd'hui sont chez eux à la maison ils ont tout ce qu'ils veulent à la maison ils n'ont pas besoin de voyager. Mais eux quand même ont reconnu ces gens ici ils veulent qu'il y ait les élections. Ils nous ont contraints aux élections malgré que nous sommes dans la guerre nous sommes partis pour faire taire les critiques. Élections les obétamas les européens sont mécontents l'Union européenne est kimaki tout le monde là est mécontent et nous sommes là pour le grand Congo Il y a des gens avec Sabine le Komususukaka les lots de la Sainte Thérèse je vous dis Ezaki Liseki on va jouer le Komususukaka le Komususukaka il y a des gens il faut qu'il n'y a pas de la lloyer non plus le Komususukka C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. Moi, j'ai les images de Sainte-Thérèse qui est de vous là. Je peux faire une petite vidéo pour vous, vous montrer vos images de Sainte-Thérèse. M'piakana, 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 m'piakana. Vous n'avez rien fait. Mais ce n'est pas question de foule. Parce que question de foule, tu sais qu'il vous a tous battus. Si vous étiez intelligents, vous deviez chercher autre chose. Il fallait qu'il faut le battre à moi, pour regarder comment nous réfléchissons pour changer le Congo. Vous le voyez comme des petits animaux, là. Oh non, nous viendrons. Nous changerons l'économie. On va faire des... Non, on dit, vous racontez des bêtises. Ça, il faut aller raconter ça au Rwanda, où tout le monde dit, amène à ce qu'Adam est dit. Il faut aller raconter à toi, ton père ou ta mère qui est rwandaise là-bas, Francis Calombo. Il ne faut pas dire des bêtises comme ça. D'abord, quand vous ouvrez la bouche, là, vous êtes un menteur. Quand Jean-Pierre Mbemba parle, nous croyons à Jean-Pierre Mbemba. On ne te croit pas, toi. Yo, Zamoutu, okosaka. Toi, tu vis, tu es prostitué mental et physique et moral. Une prostitution profonde dans ton cœur. Tu mens. Même Loussakweno t'a repris devant tout le monde. Pour te dire que non, non, là, tu as menti. Il t'a dit ça devant tout le monde. Tu es un menteur. Tu ne sais pas ce que tu dis. Les études faites sont très douteuses. On ne croit en rien de ce qui vient de vous. Vous pouvez sauter, monter. Dans mon plan à Binaloukouta, nous connaissons. Même si Jean-Pierre Mbemba n'avait pas dit ça. Nous, on savait que c'était à votre plan de venir sortir les résultats avant que vous vouliez sortir les résultats. Je vous dis des révélations maintenant. Les groupes de Katoumbi, après midi, à 14-15 heures, ils vont directement sortir un chiffre pour dire que Katoumbi est en train de gagner les élections. En tout cas, il n'y a pas moyen que je les rattrape. C'est comme ça qu'on va vous dire. Retenez mes mots. Tout ça, ça sera pour embrouiller la population. Nous n'allons pas par ces bêtises-là. Si un garde de Katoumbi parle, sachez qu'il parle pour mentir, il ne parlera pas pour dire la vérité. Que ce soit Olivier Kamitatou, un autre prostitué mental, sorti d'une prostitution. Je n'ai pas de passeport zambien. Il croit que nous, nous sommes des imbéciles là. Il ne comprend pas que tout le monde est parti à l'ordinateur, a mis son passeport et son nom, et que Aïna Indifo a montré que le garde est entré aux Etats-Unis avant, avec un passeport zambien. Quand j'ai écouté son interview à RFI, je me suis dit, cet homme ne peut pas être président du Congo. Il meurt publiquement. Il meurt sans respirer. Voilà la même habitude, le même caractère chez Moïse, chez Kamitatou, chez Francis Calombo, chez Jaquine Dalla. Des gens sans vergogne, sans mental, sans morale, qui peuvent faire couler un pays pour des bêtises de ceux qui ne peuvent même pas gagner. Je comprends. Aujourd'hui, nous avons un langage qui dit quoi ? Il y a eu l'inclusivité dans les élections au Congo. Tout le monde a participé. Même les Bakouyakoui ont participé. C'est ça l'inclusivité que le monde voulait. Qui est Calombo, je ne voulais pas. Faites-moi grâce. Je suis votre frère. Faites-moi grâce. C'est la dernière fois que cette politique-là continue au Congo. Je dis bien que c'est la dernière fois. Un ministre qui amènera cette politique-là au Congo pour dire que non, les blancs diront. On va le pendre. Bon, on va le pendre. S'il y a un ministre, un conseiller qui viendra avec la politique de nous faire comprendre, nous dorloter pendant que les fils et les filles congolaises meurent, nous allons vous pendre. Nous allons vous faire sentir le vrai Congo. Mettons le chaos, Congo. Il n'y aura pas le chaos. Mais le chaos sera dans votre camp. Ça, je peux vous le garantir. Vous avez entendu le langage de Tshisekid, non? Vous avez entendu le langage de Jean-Pierre Membanesma? Vous avez toujours entendu le langage de Galonj. Je suis content que le président de la République, avec les ministres de Défense, ont le même langage que moi. Là, je commence à me retrouver. Je commence à retrouver le Congo que j'ai toujours tant pensé. Ces Nyangala Catalans ne nous écouteront jamais si on n'est pas agressif, si on n'est pas déterminé et si on ne répond pas coup sur coup. Après les élections, il faut poursuivre Moïse Katumbi jusqu'à sa dernière tarnière. Il faut les dépouiller de tout et les chasser du Congo. Si vous ne les chassez pas, vous l'arrêtez. Hein? Il a ursurpé. Ma papière n'a saigné. Il faut vraiment l'enlever et ne même pas discuter sur ça. Et ça, nous allons faire entrer dans la tête des Congolais pour dire que le Congo, on ne se divise pas les Congois avec un étranger. Les Kamitats sont des étrangers. Les Français Kalongo sont des étrangers. Je mens. Il y a des papas qui nous montrent son vrai père. Il y a des papas Kamitatu. C'est lui qui porte le nom de notre Kamitatu. Un papara adoptif. Vous connaissez le papa ou la maman de Frassi Kalongo ? Vous connaissez la maman de Moïse ? Vous la voyez ? Sa famille habite où ? Pourquoi les Angliens demandent de vérifier un peu les histoires de Moïse Katumbi ? Pourquoi les Etats-Unis et l'Angleterre peuvent montrer le passeport d'un Angliens mais qui est Moïse Katumbi ? Donc, voulez-vous jouer de nous ? C'est au Congo qu'il faut venir se jouer. Ça, je vous informe. Bon, ça m'est là. Et puis, nous sommes arrivés au dernier point. Quand l'événement qui est après-demain arrive, les élections se passent. Tout le monde sait que Tshisekedi va gagner. Et ça, discussion t'est. Tout est-ce qu'il va gagner ? Tout est-ce qu'il va gagner ? C'est impossible que Tshisekedi est chou. Ça ne peut pas exister. C'est impossible. L'Équateur va voter Tshisekedi. Vous ne pouvez pas dire que les enfants de l'Équateur peuvent aller voter un Mokuyaku étranger, de la Zambie et de l'Italie. Ça n'existe pas. L'Équateur va voter Tshisekedi. Les Guy Luando, il y a des Jean-Pierre Bemba. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants de l'Équateur qui vont voter Tshisekedi. Là-bas, ça sera 95% des enfants de l'Équateur qui vont voter Tshisekedi. Tout l'électorat de l'Équateur va chez Tshisekedi. Le bas Congo, il va choisir un étranger. Il va voter un Mokuyakuya. Quand tout le monde les a menacés là-bas, ils ont jeté des pierres. Il faut oublier que quand tout le monde a gagné, il va voter un Mokuyaku. Il va voter un Mokuyaku. Il va voter un Mokuyaku. Il va critiquer la gestion de Tshisekedi. Mais quand il ira pour voter, tous les enfants des papas Simon Fumuki Mbango, tous voteront Tshisekedi. Et tous ceux-là qui n'ont pas aimé la gestion de Tshisekedi, vont voter Tshisekedi. Vous avez vu dans les grands bandes de Tshisekedi, vous avez vu ce qu'il a fait comme foule. Ils vont voter Tshisekedi. Tous ces Mokuyakuya-là, personne n'est entré dans les Kassai. Ils ont fui. J'ai dit bien tous ces Mokuyakuya-là. Personne n'est arrivé au Kassai. L'électorat du grand Kassai, qui le prendra? Tshikapa, Kananga, Sankourou, Mweneditu, Lomami, Kassai, Mbujumay, qui le prendra? Vous avez vu dans les gens de Mbujumay, vous avez vu dans la radio, j'ai fait moi-même l'appel aux enfants du Kassai. Je les ai forcés pour dire que ce n'est pas un Kishi, que ce n'est pas un Foua, que ce n'est pas un Moui. Nous partons voir le président qui arrive. Vous avez vu vous-même la Foua Mbujumay, non? Je suis passé avec ma caméra, j'ai fait 1h33 sur Facebook avec la caméra, montrant aux gens, vous voyez, combien ils sont moins nombreux, ici, ils sont moins blancs. Attendez, quand il arrive, vous allez voir. Vous n'avez pas vu? Je suis passé à l'aéroport une fois, dans le tour de Mbujumay, avec ses bateaux. Dans le deuxième tour, je ne pouvais même pas arriver à l'aéroport. Deuxième tour, j'étais bloqué, on n'est même pas entré à l'aéroport. J'ai dit aux gens, je vois les signes ici, c'est très dangereux. Ça sera incroyable. C'est seulement comme j'avais dit. Même la caméra, je regrette que les unions sautées. Si ma caméra, il y avait des enfants, sur toutes les clôtures, les arbres, partout. C'était une foule que vous n'avez pas d'idée. Tout le monde là, l'aéroport, c'est Jisekedi. Le Katanga, n'en parlons même pas. 85% c'est Jisekedi. Le Manyema, il était là. Vous avez entendu comment on a dit Jisekedi pour les Manyema, non? Nord et Sud-Kivu et les Hauts-Kongos, il était là. Les Oisalens dont on parlait, vous avez entendu, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Oisalens là? Je ne vous raconte pas des bêtises des gens qui viennent et disent, vous savez, nous faisons des foules partout. Les foules, vous n'avez même pas un plan. Les foules, vous ne condamnez jamais les ennemis du Congo. Jamais vous ne condamnez les ennemis du Congo. Les gens viennent par curiosité. Les gens viennent par curiosité. Les gens veulent les petits moyens que vous pouvez leur donner. Ils ont faim. Ils ont été affamés par votre cousin Kabila. Ça fait 18 ans. Bah là, Nzala. Ils viennent vous voir pour ça. Mais quel est le message qu'ils peuvent retenir et qu'ils ont eu? Tous les enfants ont eu les messages que c'est les Congolais et aux Congolais. C'était ça. Mais vous donnez l'argent. On leur avait dit manger l'argent. Alors vous, vous pensez que cette foule a été pour vous. C'est faux. Vous allez voir les résultats. Si Moïse a beaucoup, je vous dis, si Moïse a beaucoup, on a démystifié Moïse, s'il a beaucoup, il n'aura pas 2%. Il n'aura pas 2%. Fayoulu qui avait 97% et 67% en 2018. Aujourd'hui, Fayoulu a ses 1.2%. Je pense que Fayoulu peut faire mieux que Katoumbi. Fayoulu, il y a eu et il a un peu à bio. Mais il a un peu à 1.8%. Mais c'est lui qui change les images. Il doit avoir 1.0% ou bien 0.9%. Katoumbi a moins de gens que Fayoulu. C'est ça la réalité. Malgré que Fayoulu a 1.8%, Katoumbi peut avoir 0.9%, 0.7%. Il n'a pas de gens. On a démystifié les gens aujourd'hui. Voilà. Voilà qu'ils commencent à se faire des problèmes. Partout de la campagne, il n'y a que les gens de Moïse qui se font des problèmes. Ils veulent voler les élections avec les Russes et qu'on sort. Papa, les Russes peuvent vous aider. Ça ne va pas marcher. François, il n'y a pas de gens. Jean-Pierre Mbemba à Bomissi Batou parce qu'il ne voulait pas laisser le pouvoir et il a voulu qu'il y ait la rébellion et tout ça. Mais moi, je vous réponds, la rébellion d'un fils qui ne veut pas que le pouvoir soit pris par un étranger, c'est une très bonne rébellion. Il est comme Oazalendo, non? C'est ce que Oazalendo fait, c'est ce que Jean-Pierre avait fait. même quand Kabila l'a fait mettre en prison. C'est ça que Jean-Pierre avait fait. C'était un Oazalendo. Donc, je soutiens Jean-Pierre et je suis content qu'il s'y ait battu pour refuser à l'étranger de prendre le pouvoir. Mais, vous, Ariane pour démontrer ce qu'il y a pour tout le monde德 avec le Congo mais pourquoi il n'y avait pas des choses qui sont à Rwanda? Tu as voulu aider ton cousin Kabila, toi, Francis Kadombo. Aidez-le pour que vous puissiez vivre au Congo. Jean-Pierre vous l'avez fait entrer en prison. Lui qui était un vrai oazalendo qui s'est battu pour le congolais aujourd'hui il dit que non il ne voulait pas essayer de pouvoir mais pour être donné à vous l'étranger. Toi, Francis, tu as travaillé C'est ton cousin, non ? Il y a un ensemble, il y a un ensemble. 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 Mais tu es un culou. Tu es un culou. Et tu viens nous dire aujourd'hui Oh non, Moïse Katombi, il a fait beaucoup. Qu'est-ce que Moïse a fait beaucoup ? C'est Moïse qui a fait que les Katangais et les Kassens soient ensemble. Toi, tu nous importunes, non ? Écoutez, la campagne est terminée. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Je vais vous le dire aujourd'hui. Même quand j'ai dit aux enfants de Mbujmaï de vous laisser là, venir là, je suis sûr qu'ils ne venaient pas sortir. Je vous dis la vérité. Il faut louer Dieu que vous n'êtes pas venus, la campagne est terminée. Parce que maintenant quand vous venez, comme la campagne est terminée, on peut même jeter les pierres sur vous parce que la campagne est terminée. Si vous veniez ici à Mbujmaï, même à Kananga là, on vous avait piégé, vous n'alliez pas sortir. Parce que quel message allez-vous donner ? C'est ça le problème. Vous avez menti seulement. Vous avez créé un problème là-bas, dans les Bacongos, pour Astus Morubu, pour Boya Nakasa. Nakasa, tu allais dire quoi ? Kekisekali n'est pas un bon gestionnaire, tu vas dire aux enfants de Kananga, Kekisekali n'est pas un bon gestionnaire, il a arrêté votre frère Kabound. Kabound d'abord n'est pas notre frère. Kabound il est de l'Angola. Bon, bon maintenant, c'est ça que j'ai entendu parler, qu'Aza est Angola, Aza a fait un groupe, il y a Katumbi, il y a le Kowana, je n'ai même pas parlé de ça, mais j'ai entendu que Kabound, ce sont les mêmes personnes avec les Katumbi, ils sont ensemble. Mwanga Tchouche avait donné 500 000 à Kabound. Kabound, vous croyez que les enfants du Kassai occidental allaient accepter et endorser un homme comme ça ? Papa, que Dieu ait pitié de vous. Parce que si vous veniez au Kassai, avec ce qui se passe dans les Koloizi, où on essaie de chasser encore les Kassaiens maintenant là, vous venez ici au Kassai, moi je vous chère à mon émou. Et le monde allait croire ce jour-là que ce peuple Kassaiens, c'est que les talibans sont solo-solo. Vous avez la chance que vous n'êtes pas venu chez nous. Ça je vous informe. Même Jacques Indal, même Moïse et tout ça, et les Français Kalombo, personne ne devait sortir de cette ville de Mgoujmaï. Oui, oui, je vous l'ai dit. Même les gens du gouvernement n'étaient pas au courant. Ça c'était mon plan, je vous l'ai dit aujourd'hui. Il a bloqué, 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 il a bloqué. il a bloqué, mais il a mobilisé dans le monde. Il a bloqué, il a bloqué, il a bloqué. Tu peux faire ton truc là, il a bloqué, il a bloqué. Il a bloqué, il a bloqué, il a bloqué. Même les pilotes allaient faire descendre cet avion. Mais, vous avez la chance. Campagne PSI dit. Moi, j'ai prié, matin, midi, soyez les amis. Quand est-ce qu'ils vont venir ici? Je l'avais dit, ni au gouvernement, ni à personne. J'ai dit seulement, mes frères du cas, je l'ai dit, papa, ceux qui sont à côté, ne sont pas les amis. Ceux qui sont les amis, ils ne sont pas les amis. Ils sont les amis. Mais, bonne chance à vous. On continue. Après les élections, c'est la même chose encore. J'ai fait une déclaration d'avance. Après les élections là, vos bêtises là, eh non, c'est un Rwandais ou il n'est pas très ambiant. Il faut oublier ces bêtises là. Ça n'arrivera plus jamais chez nous au Congo. Il faut oublier. Faites tout aujourd'hui parce que demain, il n'y a plus de chance. Nous connaissons votre cœur et nous allons nous préparer pour défendre le Congo. Vous avez dit ? Vous avez dit ? Vous avez dit ? Anakin Mbote ! Mbote n'a dit pas qu'il n'a dit pas qu'il n'a dit pas. En tout cas, les gens ont corrigé Sainte-Thérèse. Ils ont corrigé Sainte-Thérèse. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit Il faut corriger et donner à nous qu'il s'accionne à Colombo Si tu es encore lamsu, ce sera surtout un monde d'Hajuan Qui a vu à l'hauta, dans ce monde, et à la réglise Tu es aussi corriger et bien s'il fait la sainte-Hérèse Il vient avec des histoires bêtes que l'on sent à drone et a donné ça La face de tout de suite, la face de mon salé dans la sainte-Hérèse Il est plein à craquer Il n'y avait pas de foules Et bon, 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 quand ça Bon, l'année d'accord, on a un président Bon, il y a un peu de temps Bon, il y a un peu de temps Ambiance mystique Ambiance mystique J'enlève ça Bon, il y a un président 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 Et puis, Nazali Koloba Nabino Boye Nazo Zouabino Ba temoin Ba témoin Ba souverain primaire Ba souverain primaire Pez Nazali Koloba Y ango Mokili Mbimbezali Koyo Kangaye Vous l'avez entendu ça? Nazali Koloba c'est ce qui dit ça, le monde entier Etats-Unis, Russie, Chine, tout ça Japon, Australie, Allemagne, Angleterre France, Belgique, tout le monde m'entend, et le Rwanda, et le Burundi et le Kenya, et l'Ouganda Bollanda, c'est-ce que vous m'écoutez les gens qui ont eu autorisation n'ont déclaré guerre dans le Rwanda Bollanda Bollanda Bollanda, c'est-ce que vous m'écoutez Et c'est ça leur nom Ce sont les gens des inconscients Ce sont les gens des inconscients Si quelqu'un est un démon, tu dis que c'est un démon Ils n'ont pas d'un démon Ils n'ont pas d'un démon Parce qu'il y a des démons Il y a les diables, il y a les anges Mais si tu es un démon Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il est un démon Est-ce que c'est un démon J'ai déclaré la guerre dans le Rwanda Parce que tu commis un démon A le 20 ou au Congo Tu es un pays au 20 Tout le monde va résister devant l'autre Je ne suis pas d'un démon Tu es un démon Si tu es un démon Il y a un démon C'est un démon Il y a un démon Donc il y a un démon Il y a un démon Donc je n'ai un démon Il y a un démon Il y a un démon Et ils sont pas de l'oeil. 1,6 m. Bon, 1 m, 7,5 m. Après, c'est 1,9 m. Si ils sont 1,98 m. Si ils sont propitaires, ils sont le bâtiment. Si ils ont des outils, ils ont tous le tourné. La solution est la solution. Ce qui est le bâtiment. Les Etats-Unis, le pouvoir de Kigali est au bout des doigts de Tisekedi vous pouvez monter, descendre, c'est ça la vérité le pouvoir de Kigali aujourd'hui est au bout des doigts de Tisekedi c'est fini de tous les Rwandais qui souffrent c'est Tisekedi il a le pouvoir de Kigali entre semen ils exagèrent le parlement décide la terre tourne tout Kigali, shut down tout le monde Uganda, c'est un tournée pour le propulseur vers le nord-est papa, vous pouvez le dire et Sili on vous respecte et on vous respecte Sili tout le monde qui a l'eau qui a l'eau n'a l'objet pour n'a pas eu quitté l'issage yali boso banyanga la kata wana bako betana kongo tombo ka yali boso bako kosana libo maho bazu yi ango nako sangi sa parlement en congrès pour loi constitution nako pesangai droit wana nako sangi si bango en congrès nako sangi bango autorisation nabanda bitumbana rwanda et puis nazali kolobana bino bobanga eloko mokote mabinga nabison eloko ezalina ma kokinyon so a partir ya goma to kokiko touche kikali wana a kolala li susu nandako na ete a kokota zamba a sakana nabato mu susu Il y a un petit pays qui s'est joué du Congo Il y a un petit pays qui s'est joué du Congo Il a profité, il a mangé tout ça Un jour, après négociation, débat et délibération Après qu'elle est venue, ça n'a pas marché Le président, là, l'a dit Ça sera de l'histoire qu'on va vous raconter, vous et à nos enfants Et moi, j'encourage ça Il faut arriver à ce niveau-là Les Katumbi parlent toujours Oh non, tu sais qu'elle dit Mais qu'est-ce que vous, vous avez comme plan Campagne Sili Est-ce que parmi vous, les Congolais Il y a un Congolais qui peut venir me dire le plan de Moïse Katumbi Je parle de Semana Zoloba Vous, les Congolais, là Il y a un seul Congolais Qui peut venir me dire Voici le plan de Katumbi sur le domaine de l'enseignement Les domaines de la santé, de l'éducation Et boi, boi, boi Est-ce que pour ça, Nango ? 30 jours Si quelqu'un est illettré A tangaté Criminologie à l'écoutil Et aux autres dans mon tour Il ne peut rien dire Fransi, quand l'homme ne faisait qu'acculer les autres On lui pose la question Papa, mais Yoloba Hé, t'es, nous, hé Ils ont fait ce Non, vous parlez Quel est votre problème ? Jusqu'à la fin Il ne faisait que marmoter Raconter des bêtises Comme un petit fou Ou un chien Qui ne sait pas où dormir Où se vouer Voilà comment l'argent perd la raison des gens On a vu Moïse Katumbi Saboter les gens qui ont étudié Comme les Sanga Comme les, je ne sais pas Qui ça, les 7 Kikuni Tous ces gens-là Ils flattent Ils lèchent les bottes du gars Ils lèchent les gars derrière Pour des miettes Pour 100 000 200 000 500 000 1 million Mon frère Ça ne se passera pas chez moi Moi, je suis constant Depuis que les pouvoirs Là est venu en 2018 Jusqu'à aujourd'hui, on a changé Nous ne sommes pas tous les mêmes au Congo Nous ne sommes pas tous les mêmes au Congo Et aujourd'hui Nous sommes contents De voir que les choses ont changé Avant de finir Jean-Pierre Mémbalo Bima Kamomoro Sakanate Bola nana nous, Jean-Pierre Mémbalo Bola nana Avec cette élection Avec tous les propos entendus Pendant cette élection Ne sont pas partis Créchendo D'une fracture D'un démantèlement D'un éclatement De cette république démocratique du Congo Je pense que Vous avez une personne Qui a des ambitions Comme je le dis Qui dépassent Je pense Tout entendement Ce n'est pas de la démocratie Qu'elle est en train de faire Je parle maintenant En tant que ministre de la Défense J'ai bien sûr Comme vous savez Ce qu'on appelle Des renseignements Sous l'administration Du ministère de la Défense Je vais vous dire ceci Et je préviens la population De ce qu'il est en train Monsieur de préparer Monsieur le sait très très bien Il le sait Il le sait Moi ça Il a On peut lui donner C'est qu'il est lucide Il sait qu'il ne peut pas Gagner les élections Il sait Il ne peut pas gagner les élections Parce qu'il ne peut pas tromper Un peuple tout le temps Tout le temps Et à tout moment A tout moment Et le peuple a très bien compris Oui Que ce monsieur Est l'agent Du Rwanda Pourquoi ? Le monsieur Son plus proche collaborateur Conseiller spécial Qui est aux arrêts Nous avons Découvert Lors de son arrestation Tous les contacts Qu'il avait quotidiennement Avec le M23 Tous les contacts Est-ce que ce monsieur Là que nous parlons Veux-tu dire Qu'il n'était pas au courant De ça ? Ce monsieur Son conseiller Le plus proche de lui Azana contact Avec le M23 Il y a Chaque jour Vous voulez dire Que lui Katoumi ne savait pas ? Katoumi c'est un complice Traître Il est avec les Rwandais C'est un Zambien A ça qu'on l'était Attendez qu'on en finisse Parce que Je sais Qu'on avait cette mentalité Là De L'inclusivité Mettez tout le monde Dans la campagne C'est parce que Les Blancs vont dire Bakoloba Bakoloba C'est un Zambien 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 Ces histoires là C'est terminé aujourd'hui La campagne est terminée Il y a eu l'inclusivité Des étrangers Dans les Congolais Et les étrangers là Ont compris Que les Congolais Ont dit non Quand nous commençons Un nouveau Gouvernement Nous enlevons Toutes ces bêtises là Et nous déposons Au parquet Ou bien A la cour consulnelle Nous demandons Au procureur Près la cour consulnelle Pour qu'il puisse vérifier Pourquoi Katoumbi avait menti Découvrez ça A qui m'accorde A qui m'accorde A qui m'asile politique A qui m'asile libère La cause A qui m'asile Chaque jour ici On nous dit Qu'il y a un man Mouké Mouké Comment est-ce que Katoumbi C'est qu'il ne va plus Rentre au Congo Si vous ne savez pas Tout ce qu'il a fait Avec les Russes Pour venir nous mentir Qu'il a gagné les élections Quand c'est le mal Les résultats Vers 14h Montre que Katoumbi Est en train de gagner Largement partout Donc papa Ce n'est pas la vérité Ici Il n'y a pas moyen Les Russes Sont tentés D'accéder Au serveur Ils n'ont pas pu Les blancs Sont rentrés Il n'y a pas moyen Et quand on proclame Ce qu'il dit Papa Nous changeons Nous entrons Dans la loi D'Italien Dans l'Assemblée Il faut A un Assemblée A un Congo Il faut A un Congo A un Congo Il faut Dans l'Assemblée On écrit La loi D'Italien Dans l'Assemblée Dans l'Assemblée Nous commençons tout L'identification Le recensement L'arrêt de tous les étrangers Qui sont en train d'échanger les pays La mafia, nous serons après la mafia On va traquer, on va renforcer La nerf du Congo On va renforcer les racines militaires On va ajouter les agences Pour un contrôle Il faut qu'on ait les chefs Des quartiers, les chefs des rues Nous remettons tout Comme en Chine Tout le monde devient La sentinelle De tout le monde Nous aurons tout recensé Nous aurons tout identifié déjà Ça sera fini L'armée là On va nettoyer tout le monde On va envoyer aux gens à la retraite précoce Et ça sera ainsi Et chaque pays voisin Qui va oser Même les groupes là De Nanga Qui a commencé là On va les pulvériser Là où ils seront logés C'est un pays étranger Nous allons faire comme on a fait Pour Bin Laden Nous avons les moyens Et nous pouvons les faire Il y a les experts Il y a les gens qui peuvent être là Pour vous assister Tu es un Rebelle Théoriste Congolais Cette fois-ci là Nous changeons la politique On ne va pas commencer Qu'on nous attaque Nous on va commencer Avant qu'on nous attaque Nous aurons les renseignements Si nous apprenons seulement Que l'Ouganda prépare Pour entrer au Congo Un jour avant Nous nous entrons chez eux Parce qu'on devait être prêts Avec tout Oh le Rwanda prépare Les militaires Ils sont en train de s'amasser Vers le nord du Congo Avant qu'ils entrent Nous entrons chez eux On les détruit tous Ça sera ainsi Pour en perpétuité Ça sera ainsi Les militaires rwandais S'approchent vers la frontière On attaque On détruit tout le monde Oh non Ils sont venus chez nous On n'a pas voulu ça Oui oui Ne vous entraînez pas ici Entraînez-vous à l'est du Rwanda Quand vous entraînez Sémat à l'ouest du Rwanda Nous nous allons seulement Penser que vous voulez nous attaquer Et on doit se défendre Nous ferons comme Israël Et nous verrons celui qui viendra Pour nous importuner Mais nous n'avons qu'il y a Milaïwana Il y a un peu de milaïwana Il y a un peu de tango Un désordre Monsieur je vais vous dire Il y a trois mois exactement Trois mois A travers les renseignements Renseignements Nous recevons des renseignements au niveau de la Russie De la Russie Suivez-moi bien Suivez-moi Ce que ce monsieur se prépare à faire Lui qui prône toujours la paix Sa chrétienté Il a contacté une organisation russe Pour pouvoir Et donner beaucoup d'argent Parce qu'il est financé par des Par des multinationales Internationales que nous connaissons Je ne donnerai pas les noms ici Je connais les noms de ces personnes Qui sont Qui le financent Et il a demandé à cette organisation russe De pouvoir Entrer dans le système de la CENI Dans le système de la CENI Dans le système de la CENI C'est une faute De la société civile Et pas des moines Et d'une grande organisation Dont je ne citerai pas maintenant Mais le jour où cette grande organisation La grande organisation C'est la CENCO Moi je vous dévoile Je vous dis la vérité La société civile Grande de la CENCO Et vous avez entendu ce que Cholet a dit C'est exactement ce que Jean-Pierre vient de dire La CENCO a déjà commencé avec Cholet Cholet est seul Cholet n'a pas l'église catholique derrière lui Il faut qu'on respecte le Congo Mon frère Là nous partons là Avec le nouveau régime ici Qui arrive de Tshiseké Deuxième mandat je veux dire Papa Aux Anasoutan Même sans Soutan Vous aurez des problèmes sérieux au Congo Il faut que chacun se respecte Et ça sera ainsi Et beaucoup vont regretter Cette fois-ci là C'est là qu'ils vont boire l'eau Nato Nga Bago Mélango On ne joue plus avec le pouvoir Et on ne jouera plus jamais avec le pouvoir J'ai méçant dans mon assiette De comprendre que le président A changé de peau A changé de casquette Et c'est ça la peur qu'ils ont Nous voulons amener la peur vers eux Nous nous sommes prêts à tout Nous devons amener cette peur là vers eux Pour qu'ils nous laissent à la paix Il peut-être va se reconnaître dans mes mots Par recevoir ce listing Préparé par Une organisation russe Peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs Mais qu'il leur soit remis Par le fameux monsieur là Qui va prétendre A la grande organisation ici Qui est implantée dans tout le pays Lui dire que ce listing vient de la CENI Peut-être que naïvement Ils vont prendre ça Et ils vont pouvoir dire Voilà les vrais résultats Je dis attention Attention A la minute qu'il va faire ça Je vous appellerai Et je vous dirai une fois de plus Comment et pourquoi cette organisation A accepté de publier Des faux résultats Parce que maintenant je leur ai dit Qu'il va sortir des listings de faux résultats Pire que ça Si ça ne réussit pas Ils vont essayer de mettre l'application Ils ne réussiront pas non plus De chercher à mettre le feu dans le pays Mais je le dis à ce monsieur Qu'il fasse attention Aimez la vidéo Pour retourner Aimez beaucoup de cœur Il ne le laissera pas détruire Pour ses ambitions Personnelles Mafieuses Prendre et déstabiliser ce pays Nous utiliserons la force publique Pour rétablir l'ordre S'il essayait de mettre le feu Dans le pays Vos accusations sont graves Et à ce stade Vous dites que vous avez des éléments Sont toujours sans suite et conséquence Eh bien écoutez Nous t'étés La qualité de démocrate du président de la république Nous tétés Il y a certaines personnes Qui devraient déjà répondre Vous comprenez ça Excusez-le Mbemba dit ceci Ni tétés La qualité de Tshisekedi Ya non vous savez Il faut laisser Ils vont dire Pour Mbemba Les gens là Il fallait déjà arrêter Katumbi C'est ça ce qu'il veut dire Il devait être tous aux arrêts Si c'était Mbemba Qui était le président Aujourd'hui Alors Mbemba veut dire Que ce qu'il y a Ni tétés Les qualités Du président de la république Et la démocratie Bah ton soupe Ni n'a pas Kanga ma déjà Tshisekedi Le président de la république Et s'il y a La qualité de Tshisekedi 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 Bien aimé Y a une chose Qui arrive Si Tshisekedi Dans le deuxième mandat Ici Qui arrive Tshisekedi Ce n'est pas le secret Que vous connaissez là Même si tu y a Son cousin Son oncle Sa tante Tire attention Ou bien Prêtez attention A ce que vous faites Bah au kanga yo Et on ne va pas Vous relâcher Tshisekedi Il a le sang De papa Etienne Vous savez ça Le sang De papa Etienne C'est à dire Que Nengezawana Akoti Kakongo Sur les rails On va arrêter Les gens Il y aura Du travail Et ça sera Du sérieux Tshisekedi Il ne va plus Aller prendre les gens Parce qu'on a recommandé Quelqu'un chez lui C'est fini On a recommandé Les gens Pendant 5 ans Nous avons vu Les résultats Ni t'étais sa volonté Ça serait zéro Mais avec sa volonté Il a fait 49% Presque 50% Maintenant là Récomendation Bouboussan Parce que Le niveau du Congo Est là Qui est assez Amabélé A kundoli A zongisi A fongoli A longoli Amabélé Il a déjà dépensé 40% Amabélé A zongisi Amabélé A sali Mais il était Dans moins 30% Moins 50% Il a déjà fait Même 70% Il y avait 30% Amabélé Maintenant là Comme nous sommes Là-bas Au-dessus Presque à la moitié Quand il le prend Là Préparez-vous Beaucoup vont le regretter Même maladie Ça ne dépendait Que de lui Quand tout Il ne serait pas là Même Francis Calombo Qui parle Les bêtises Il sait Les jours On les proclame C'est le gagnant Et que tout le monde Est d'accord Le jour prochain Francis Calombo Est reparti En Europe C'est fini Il les repart En Europe Si je suis A la lutte Contre la corruption C'est lui Le premier Que je vais poursuivre Si vous ne savez pas Je vous informe Déjà Parce que Tous les petits Les petites antennes À côté De ces mafias Il faut tout fermer Il faut tout fermer Le grand là Va fuir Ils vont tous fuir Ils vont aller A l'étranger Et nous sommes d'accord Qu'ils aillent en exil Et qu'ils restent là-bas Pour longtemps Même 150 années Parce que c'est chez eux De toute façon Chez eux Ce n'est pas chez nous Du Rwanda Pourquoi ? Le monsieur Son plus proche collaborateur Conseiller spécial Qui est aux arrêts Nous avons Découvert Lors de son arrestation Tous les contacts Qu'il avait quotidiennement Avec le M23 Est-ce que ce monsieur Là que nous parlons Veux-tu dire Qu'il n'était pas au courant De ça ? Ce monsieur Je vais vous dire Il y a trois mois exactement A travers les renseignements Nous recevons Des renseignements Jean-Pierre Mbemmao Loba Que ça fait Pratiquement En 2013 Qu'a tombé A Sénaral Visa Etats-Unis En tant que Zambien Mais il était Gouverneur de Katanga Il était gouverneur De Katanga Mais il avait Les passeports Zambiens Gouverneur de Katanga Bon Tu peux avoir Les passeports Zambiens Quand tu es gouverneur De Katanga Mais quand tu voyages Tu dois voyager Comme un Congolais Non Si tu n'es pas aux affaires Tu es un simple candidat On s'en fout Mais gouverneur D'une grande province De Katanga Tu sors avec Les passeports Zambiens Pour aller aux Etats-Unis Donc Donc A Zon Dimakout C'est un menteur C'est un menteur Que vous n'avez pas l'idée Quelqu'un qui vous dit Quand je serai président Je ferai ceci Je payerai les militaires Autant Tu vas payer les militaires Autant Comment ? Dis-nous comment Tu vas faire Pour payer les militaires On va demander A Francis Calombo Dis-nous Ce que vous allez faire Oh non Jean-Pierre Mbemba Il est là-bas Il était rebelle Oui il était rebelle Il s'est batté Contre Kabila Qui est un étranger Donc ça Ce n'est pas un problème Les Congolais Savent ça Et nous sommes d'accord Avec lui D'avoir lutté Pour mettre hors Les ennemis du Congo C'est normal Mais Bidou Francis Calombo Pourquoi vous ne condamnez pas Kagame ? Oh non Jean-Pierre Mbemba Il était allé au Rwanda Avec NJET Oui Il peut aller au Rwanda Avec NJET Ce n'est pas un problème Ça ce n'est pas un problème Du tout Il peut aller là-bas Avec NJET Mais la question Que je me pose Si nous Nous sommes en train D'aller causer avec le Rwanda Pourquoi nous condamnons le Rwanda Et vous Vous ne condamnez pas le Rwanda Vous qui ne partez pas là-bas Ça montre que Bidou Ndebatoumabe Parce que Jésus a dit Que celui qu'on avait envoyé Avait refusé de partir L'autre avait dit Je partirai Celui qui avait refusé Parti Celui qui avait dit Qu'il partirait Il n'est pas parti Qui a fait la volonté de Dieu On dit C'est celui qui avait refusé Qui est parti Nous nous allons au Rwanda Comme tu dis là Mais nous nous condamnons le Rwanda Vous vous ne partez pas au Rwanda Mais Vous ne condamnez pas le Rwanda Au fait Bidou Ndeboukenda Vous en avez A mon thème à chaque jour Nous nous partons pour la diplomatie Vous vous ne partez pas Parce que des hypocrites Vous vous gardez cachés Mais votre objectif C'est d'être avec le Rwanda 30 jours Vous faites la campagne Vous ne condamnez pas le Rwanda 30 jours Vous ne condamnez même pas un jour le Rwanda Vous avez entendu Moïse Katumbi dire Que non Le Rwanda On va vous attaquer Vous faites ça Il n'a jamais dit ça Il ne peut pas dire ça Ce sont des illettrés Ce sont des inconscients Ce sont des sorciers Ce sont des bakouya Kouya Qui veulent mettre du feu Dans le Congo Le feu ne va pas tenir au Congo Parce que comme quelqu'un veut le feu Donnez-lui le feu Quand ils disent Que nous mettrons le feu au Congo Vous entendez le langage non ? Eh vous savez Eh à Kananga Eh il ne va pas venir à Kananga Nganazamoulouba Si je donne l'ordre aux enfants De Kananga Boko Ta Kananga Wana C'est ça Nga est parti là-bas Vous avez entendu Comment on a fait fuir non ? Les enfants là de Luisa On dit Pas toi Tu ne peux pas venir nous parler ici D'ailleurs Ben à Luisa Écoutez-moi Ne votez pas ces sangas Il faut arrater ma vote Il faut qu'on dit Que y'a zaka simple A y'a zaka mongo Katoumbe a pési A 500 000 dollars là Et si là Les enfants de Luisa Prouvez-le Que vous êtes vraiment Les enfants de Luisa Bon votez moukouya Kouya wana t'ai Parce que l'esprit Mouteoza Là il y a moukouya Kouya Il peut dire Dans la chair Je suis congolais Mais espèce de moukouya Et je vous dis Les frangues d'Yongo Qui pleurent là Les enfants Et à force du progrès Ben n'y si Et moi Mouké A bander Et non On ne va pas te voter Ce sang On ne va pas te voter Les sept qui coulent Ne seront pas votés Vous ratez Et la présidence Vous ratez Et la députation Ceux qui attend On ne va pas moukouya 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 Nous parlons du Congo Avec les étrangers Qui nous écoutent Qui écoutent nos plans Qui nous barrent Non non On ne veut plus entendre Ces étrangers là au Congo Cette histoire là Il faut que ça finisse Et que ça finisse Pour de bon Tu sais ce que dit Lance un message clair A tous Fini la récréation Fini Buzoba Fini avoir pitié des étrangers Fini l'inclusivité de tout le monde Fini la distraction Vous osez Vous essayez Nous retirons nos ambassadeurs Nous vous attaquons Vous essayez Dégomala Nous vous attaquons Aimez la vidéo Bien aimé Partagez cette vidéo Bon panzangon Nenye moukousa kanate Bon panzangon N'osé n'abino Bande ou n'angai Nganazaya Benokal Oji Bon salatou Kéékouma Beaucoup de coeur Pour cette émission d'aujourd'hui Les messages de Jisekéde étaient clairs Les bakouyakouyala Il n'y a plus de blagues Aujourd'hui Essili Il faut que chacun Puisse se débrouiller Et nous n'allons plus jamais Laisser Passer les bêtises De tous ces étrangers là Avec notre nation Essili Essili Et c'est la fin Nous venons de dépasser La ligne finale La campagne est terminée Votez le numéro 20 Votez le numéro 93 A Chilengue Votez 50 A Kazumba Votez 102 A Kalamou Et nous sommes à la fin Et nous sommes à la fin Essili Et nous avons fini tout ce qu'il fallait faire N'oubliez pas au national Les enfants de Kolela Les enfants de Kolela Votez le 34 Albert Iwondo Iwondo Ilonga Albert 34 A Kolela 500 Francie Docteur Francie Dans les Tchangou Nous sommes à la fin de la campagne Et votez les gens là Que je vous présente N'oubliez pas N'oubliez pas Les fameux Bote Kola 51 Et puis Veneux Dans les Maïnoumi Votez ces gens là Voilà ce que je peux vous dire Aujourd'hui Et nous sommes contents De vous avoir De nous avoir accompagnés Pendant notre temps Pour les élections De 2023 C'était merveilleux C'était intéressant Il y avait des surprises Il y avait le temps Des Downtime Et Uptime Mais Dieu a toujours été D'autre côté Une fois de plus Je vous dis Bonjour chez vous Et bonsoir chez vous Et à très très bientôt Au revoir Kuchirengue Tu dit Tukusungula Tatu Nukalantiba Mugumba Tukusungula 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 Nukalantiba Tukusungula Tukusungula Nukalantiba Nukalantiba Tukusungula Tukusungula A-ha, right, right Sous-titrage ST' 501